Je rends star 10 choses à savoir sur le chroniqueur de C8 Depuis ce dimanche 14 janvier, Je rends star est au coeur d'une polémique qui le pose au blogueur Akabab. L'occasion pour Télestars de vous en dire plus, sur l'interviewer des candidats de télé-réalité. De son blond au terrien du dimanche en passant par son bain sur YouTube, Je rends star à Graville et ses chelons. Mais, depuis ce dimanche 14 janvier, l'interviewer des candidats de télé-réalité est dans la tourmente. Après avoir dévoilé le baiser entre Shana Cress et Adrien Laurent Desanges de la télé-réalité 10, le blogueur a été accusé par Akabab de lui avoir volé l'information sans le citer. Pour y poster, ce dernier n'a pas trouvé mieux que de publier une vidéo intime du chroniqueur de C8, dans laquelle on l'aperçoit mieux en train de se masturber. Suite à cette affaire, Je rends star à décider de suspendre son activité auprès de Thierry Ardisson, et de ne pas se présenter à la séance de dédicaces, qui devait avoir lieu à Pau, Pyrénées Atlantiques, le samedi 20 janvier prochain. Cette polémique est l'occasion pour Télestars de vous révéler 10 choses à savoir sur Je rends star. 10. Dans 10 ans, ce parasite médiatique souhaite être à la tête d'une agence de communication. 9. Le chroniqueur des terriens du dimanche a refusé d'animer le maman sur NRJ12. 8. Si les interviews de candidats de télé-réalité représentent une part très importante de son activité, la tête à claque, comme il se définit lui-même, ne regarde plus ce type de programme. Dans son ouvrage « Je rends star » par Jérémy Giscon, « Ma biographie officielle », il écrit, « Au passé j'ai aimé la télé-réalité ». 7. En 2016, le chiffre d'affaires de son entreprise s'est élevé à 900 000 euros, comme il l'a révélé sur RMC en octobre dernier. 6. Je rends star est un vrai businessman, d'abord simple commentateur, l'ambitieux multiplie très vite les casquettes. Il devient bokeur, organisateur de soirées, consolateur de starlet, tourne dans des pubs, écrit Libération dans son article du 28 novembre 2016. 5. Si son travail lui a offert la notoriété, il n'est pas si heureux pour autant. Dans son lit, le journaliste fait parfois des crises d'angoisse et s'imagine dans sa tombe. La vermine a peur de mourir. 4. S'il affiche un personnage extraverti dans les médias et sur les réseaux sociaux, Jérémy Gisclan est un garçon un peu plus timide, un peu plus discret, a-t-il confié aux Parisiens en octobre dernier. 3. Entouré de peu d'amis à l'école, Je rends star a été victime de harcèlement scolaire, attaqué notamment sur son homosexualité. 2. Après son portrait paru dans Libération en novembre 2016, sa mère Nelly lui a dit qu'elle l'aimait pour la première fois. Fils uni, il a pourtant le sentiment d'avoir manqué d'amour. 1. Je rends star s'appelle en réalité Jérémy Gisclan et est né en province, près de Lyon. 1. Jérémy Gisclan et est né en France. Jérémy Gisclan et est né en France. Sous-titrage ST' 501